Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. On te rejoint là-bas, Arnold. On va y aller avec Vénus et Jupiter. On n'arrivera pas à temps. Tom, il faut que tu me prennes au passage. Je te lance le harbais de secours. Vite, à la piscine ! Mathieu ? Mathieu ! Oh non ! Regarde, c'est Tom ! Et Sam le pompier ! Ne vous approchez pas de la piscine ! Sam ! Mathieu est introuvable. Il n'est pas venu faire le grand final et on ne sait pas... Dépêchez-vous, il est enfermé dans une cabine ! Quoi ? Mais comment c'est arrivé ? Je voulais être la star du spectacle alors j'ai bloqué la porte avec de la colle. Je suis vraiment désolée, Sam. Je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait un incendie. On verra ça plus tard, Nicolas. L'important, c'est de sauver Mathieu et on n'a aucun véhicule de secours ici. Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Tom, j'ai une idée. Reviens tout de suite à la piscine. Je me dirige vers les cabines. Elles n'ont pas encore pris feu, mais ça ne va pas tarder. Tu es prêt ? J'arrive, Sam. Je fais le plein d'eau. Au secours ! Je suis là ! Ça va aller, Mathieu ! Recule ! Tonton Sam ! Je suis là. Ne t'inquiète pas. Tom, tu es prêt ? On est en position. Elvis, je suis prêt, Tom. Tout va bien. Je ne vais pas éternuer cette fois. Nous sommes en sécurité. Mais l'incendie s'étend toujours. Tom, on a besoin de toi. Et des lances à incendie. Je vous demande pardon à tous. Pardon, Mathieu. C'est très grave, ce que tu as fait. Enfermer quelqu'un où que ce soit... Sam, le château gonflable se dirige vers le nord-ouest. Bien reçu, Beck. Tout ça, c'est ta faute, Nicolas ! Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Le château gonflable est rempli d'air. Il ne peut pas couler. Oh non ! Pas toi ! Disparais ! Allez, va-t'en ! Oh ! Non ! Ne fais pas ça ! Va-t'en où ? Non ! Tiens bon, Marie ! Tiens bon, Nicolas ! Allez, je glisse ! Merci beaucoup, Tonton Sam. Merci, Elvis. Je rêve ou quoi ? Je suis vraiment désolée, Tonton Sam, mais c'est la faute de cet imbécile de Goéland. Non, Nicolas, ce n'est pas sa faute, c'est notre faute. On aurait dû attendre comme mon père nous l'avait dit. Oh ! Marie a raison. On aurait dû attendre ton retour. Désolé, Max. En tout cas, j'espère que vous retiendrez la leçon. Rappelez-vous, il ne faut jamais prendre la sécurité à la légère. Heureusement, il ne vous est rien arrivé. On a même réussi à sauver le château gonflable. Maintenant, il faut que je recommence à le gonfler, encore une fois. Merci, Nicolas. Ah ! Max, quand tu l'auras gonflé, je pourrais monter sur le château en premier. Je vous cherchais, commandant Steele. Comment il vise son sort avec le gâteau meringué à la crème aux fruits de la passion ? Vous deviez lui demander qu'il en fasse un à ma place. Oh ! Oui, j'ai... oublié. Désolé, Denise. Oh ! Non ! Mais la fête des poissons commence dans une demi-heure ! Ah ! Portillon ! J'ai besoin de votre aide en cuisine immédiatement. Désolé, c'est impossible, commandant Steele. Je dois jouer de la guitare à la fête des poissons. Je ne voudrais pas décevoir mes fans. Mais j'ai besoin de vous... Sous-titrage Société Radio-Canada Nicolas ! Damien ! Pourquoi est-ce que tu as crié comme ça ? Pourquoi tu viens de coller cette noix de coco sur ce trépied ? Chut ! Je n'ai que deux noix de coco pour ce jeu. Alors si les gens gagnent et les font tomber, je n'en aurai plus. Je dois reconnaître que c'est plutôt malin. Je vais t'aider. Approchez tous et venez déguster les meilleures pizzas de tout bon petit Pondy. J'ai hâte de faire un tour à bord de Jupiter avec Sam au volant. Oui ! Il va bientôt arriver les enfants. Il est en train d'aider le commandant Steele. Voilà ! Reculez ! Reculez ! Reculez ! Reculez ! Arrêtez-vous ! Vous êtes sûr que vous voulez qu'on le gare ici, commandant ? Oh oui ! On sera vraiment très bien situés. C'est peut-être trop près du stand de noix de coco de Nicolas ? Oh ! Tout ira bien. Regardez, c'est la plus belle vue sur le parc. C'est vrai ! Si vous le dites, commandant, bien, c'est l'heure d'emmener les enfants faire un tour. Oui ! Bonjour Sam ! Je crois que les enfants sont très impatients. Alors, qui veut commencer ? Mathieu et Sarah. Super ! Je m'assois au milieu ! Moi aussi, je voulais m'assoir au milieu. Eh ben non ! T'as perdu, Mathieu ! C'est pas juste ! Si, c'est juste ! Non, c'est pas juste ! Si ! C'est pas juste ! Et voilà ! Amuse-toi bien, Sam ! Les cartons bloquent la porte ! Impossible de sortir ! Je vais me réfugier à l'étage. Oh ! Ça alors ! Je n'ai jamais emmené un manchot chez moi ! Bon ! Quand il faut y aller, il faut y aller ! Je vais apprécier le repas de Denise. Je vais apprécier le repas de Denise. Oh ! Quelle idée d'avoir accepté ! Elle a dû préparer des poivrons farcis comme d'habitude. Oh ! C'est pas vrai ! Au secours ! Savez pas ! Il vaut mieux que j'appelle Sam le pompier ! Oh ! Vous voilà ! Comment ça s'est passé ? Oh ! On ne l'a pas trouvé, commandant. Quoi ? La bouche d'incendie ? Non ! Le manchot qui marche en canard. Hein ? Un feu s'est déclaré à la supérette et Denise Prime est coincé à l'étage supérieur en compagnie d'un manchot. Un feu s'est déclaré à la supérette et Denise Prime est coincé à l'étage supérieur en compagnie d'un manchot. Oui, c'est ça. Ellie et Arnold, vous allez prendre Vénus. Bien reçu, Sam. Julie, Elvis, on va y aller avec Jupiter. Tu crois qu'il pourrait s'agir du même manchot ? Il y a de grandes chances, Elvis. Ah ! Maman ! Ne t'en fais pas, Nicolas. Ça m'arrive tout de suite. Ellie et moi, on va éteindre l'incendie. Elvis et Julie, occupez-vous de Denise et du manchot. Pompier Ellie. Pompier Sam. Réserve oxygène sans tournoi. C'est le manchot qui marche en canard ! Dépêche-toi, Elvis ! Coucou, petit manchot adoré. Il sent le poisson à plein nez. Je suis désolée de ne pas avoir ramené le manchot au zoo. Je me suis dit que ça lui plairait de venir vivre chez moi. Tu as besoin d'apprendre à t'occuper d'un animal avant d'essayer de lui trouver un foyer. Dans un zoo, les animaux vivent dans des habitats qui leur correspondent et ils ont des soigneurs pour s'occuper d'eux. Et moi, j'aurais dû faire plus attention avec ces bougies parfumées, Sam, et ne pas bloquer la porte avec tous ces cartons. Je suis sûr que ça te servira de leçon, Denis. A chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Cris très fort en moins de danger, Sam sera là pour se sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le bronquier Sam. En compagnie d'un manchot. Oui, c'est ça. Ellie et Arnold, vous allez prendre Vénus. Bien reçu, Sam. Julie, Elvis, on va y aller avec Jupiter. Tu crois qu'il pourrait s'agir du même manchot ? Il y a de grandes chances, Elvis. Ne t'en fais pas, Nicolas. Ça m'arrive tout de suite. Ellie et moi, on va éteindre l'incendie. Elvis et Julie, occupez-vous de Denise et du manchot. Pompier Ellie, pompier Sam. Réserve oxygène sans tournoi. C'est le manchot qui marche en canard ! Dépêche-toi, Elvis ! Coucou, petit manchot adoré. Il sent le poisson à plein nez. Je suis désolée de ne pas avoir ramené le manchot au zoo. Je me suis dit que ça lui plairait de venir vivre chez moi. Tu as besoin d'apprendre à t'occuper d'un animal avant d'essayer de lui trouver un foyer. Dans un zoo, les animaux vivent dans des habitats qui leur correspondent et ils ont des soigneurs pour s'occuper d'eux. Et moi, j'aurais dû faire plus attention avec ces bougies parfumées, Sam. Et ne pas bloquer la porte avec tous ces cartons. Je suis sûr que ça te servira de leçon, Denise. Euh, Lizzie ? Qui va avoir la récompense ? La récompense ? Quelle récompense ? Celle pour avoir retrouvé le manchot qui marche en canard. Un accès gratuit pendant un an au zoo de Villeneuve. Je n'étais pas au courant, mais c'est moi qui dois avoir la récompense puisque j'ai retrouvé le manchot. Quoi ? C'est moi qui la mérite puisque je voulais ramener le manchot. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moins de danger, Sam sera là pour se sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est l'heure...